Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, un jeu a été créé pour reproduire un conflit épique entre le bien et le mal. J'ai besoin de votre aide, Internet. Vous êtes mon seul espoir. Star Wars The Clone Wars est un jeu de plateau coopératif utilisant le système Pandemic. Si vous avez déjà joué au classique Pandemic, vous allez reconnaître certaines mécaniques en vedette ici. Attention, on trouve aussi plusieurs nouvelles idées. Alors, patience, apprendre vous devez, comme disait l'autre. Dans ce jeu, chaque joueur incarne un général Jedi à la tête d'un escouade de clones. Vous devrez utiliser vos pouvoirs et votre armée pour ralentir la progression de l'ennemi. Vous devrez réussir des missions clés pour sécuriser la victoire et vaincre le mal. Et ce ne sera pas nécessairement facile. J'ai comme un mauvais pressentiment. Mise en place. Placez un marqueur sur le premier espace de la piste Invasion et de la piste Menace. Vous allez ensuite choisir l'antagoniste de la partie. Pour une première jute, on vous suggère de combattre Assage Ventress, la sensationnelle assassin Sith. Aïe, aïe, d'un! Ce n'est pas facile à dire, ça, là. Mélangez ensuite les six cartes avec la face de l'ennemi choisie et placez les cartes face cachée à côté. Si l'ennemi a un effet spécial, comme c'est le cas juste ici, placez le marqueur Rappel sur la pioche pour ne pas l'oublier tantôt. Certains ennemis ont aussi un effet spécial de mise en place. Alors, lisez la carte attentivement. Placez les deux cartes Planète Mission dans la défausse Invasion juste ici. Ensuite, on va mélanger toutes les cartes Invasion pour créer une pioche. Comme dans Pandemic, on va tourner des cartes au hasard au début de la partie pour découvrir quelles planètes ont été envahies par l'ennemi. On révèle deux cartes. On va placer trois droïdes sur ces deux planètes. On révèle ensuite deux autres planètes sur lesquelles on va placer deux droïdes. Et on pioche finalement deux dernières planètes sur lesquelles on met un droïde chaque. Placez la figurine de l'antagoniste sur la toute dernière planète piochée. Les six cartes piochées dans cette étape sont placées dans la défausse Invasion. Souvenez-vous de ces planètes. On va les revoir. Chaque joueur choisit un héros. Prenez sa miniature et la carte expliquant son pouvoir. Tout le monde reçoit aussi une carte aide de jeu et place la figurine de son Jedi sur la planète qu'on y trouve. Mélangez maintenant toutes les cartes Esquad. Si vous jouez à deux ou trois Jedi, donnez trois cartes Esquad à chaque joueur. Si vous jouez à quatre ou cinq, donnez quatre cartes à chaque joueur. Les cartes Esquad sont placées face visible sur la table. Elles représentent votre armée, vos troupes, vos amis. Tout ce qui va vous aider dans vos missions. D'ailleurs, préparons le paquet de cartes Mission selon le niveau de difficulté souhaité. Pour une partie facile, placez trois cartes Mission au hasard dans ce paquet. Si vous voulez une partie bien plus corsée, vous pouvez mettre quatre, cinq ou même six missions dans ce paquet. Révélez la première mission et placez le marqueur Mission Orange sur la planète correspondante. S'il y a une mention, lorsque la carte est révélée sur la mission, résolvez ses effets. Révélez une deuxième mission et placez le marqueur Mission Blanc sur sa planète. C'est les deux projets sur lesquels on va devoir travailler pour gagner. Si vous complétez toutes les missions, vous devrez ensuite réussir le combat final contre l'antagoniste. Si vous y parvenez, vous gagnez. Mais à tout moment de la partie, si le marqueur Menace atteint le dernier espace de la piste, eh bien, vous perdez. Détaillons un peu maintenant un tour de jeu. Vous allez tout comprendre. Pour commencer l'aventure, le joueur qui dégaine son sabre laser le plus vite devient le premier joueur. Désolé. Lors de votre tour, vous devez effectuer quatre étapes importantes dans cet ordre. 1. Restaurer vos cartes. 2. Faire vos actions. 3. Activer l'antagoniste. Et 4. Envahir des planètes. Quand vous avez fini ces quatre étapes, c'est le tour du prochain joueur qui fait ces quatre mêmes étapes, puis ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Donc, la première étape, c'est de restaurer vos cartes. Vos cartes escouades peuvent être épuisées lors de votre tour pour profiter de divers avantages. Une carte épuisée est placée sur le côté et ne peut plus être utilisée jusqu'à ce qu'elle soit restaurée. Vos cartes sont toutes restaurées au début de votre tour de jeu. Deuxième étape, les actions. Ça, c'est le cœur du jeu. Vous avez quatre actions dans votre tour. Vous pouvez effectuer les actions de votre choix dans l'ordre qui vous plaît. Vous pouvez même faire une même action plusieurs fois. Voici vos options. Se déplacer d'un espace vers une planète adjacente. Une action. Piocher une carte escouade et l'ajouter à votre main. Une action. Notez cependant que vous avez un maximum de sept cartes en main. Attaquer les ennemis sur votre planète. Une action. Quand vous attaquez, lancez un dé et infligez à vos ennemis un dégât par étoile obtenu. Les droïdes ont un seul point de vie, les blocus, deux, et l'antagoniste a un nombre de points de vie indiqués par sa carte. Quand un ennemi n'a plus de points de vie, il est vaincu et renvoyé dans la réserve. Après avoir attaqué, s'il reste au moins un ennemi sur votre planète, vous subissez un dégât par symbole explosion sur votre dé. Pour chaque dégât reçu, vous devez défausser une carte escouade de votre main. Autre option, vous pouvez tenter d'accomplir une mission pour une action. Votre figurine doit se trouver sur une planète avec un marqueur mission, et cette planète ne doit pas être protégée par un blocus ou un antagoniste. Le Jedi actif doit ensuite lancer le dé. Le but est d'obtenir autant d'étoiles que la valeur indiquée ici sur la carte mission. Donc ici, 7! Mais voyons, c'est bien trop dur! Qu'est-ce que... Raphaël, utilise la force! Vous voulez dire utiliser la force? Non, 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 utilise la fer avec un gros canon. Ah! Vous parlez de ma carte char d'assaut à RTTT? Oui, c'est ça. Pour contribuer au succès de la mission, chaque joueur présent sur la planète peut épuiser une carte de sa main. Chaque carte épuisée de cette façon donne une étoile sur la mission. Les étoiles ne sont pas conservées entre les actions. Alors, pour réussir, un joueur doit obtenir toutes les étoiles d'un seul coup. S'il ne réussit pas la mission, le Jedi actif reçoit un dégât par symbole explosion obtenu sur son dé. Si la mission est un succès, le Jedi actif reçoit quand même un dégât par symbole juste ici et un dégât par symbole sur le dé. Aïe! Aïe! Tant! Gardez en tête que plusieurs cartes de votre escouade peuvent être épuisées à tout moment pour vous aider. Par exemple, vos cartes armures peuvent bloquer des dégâts, les cartes vaisseau vous permettent de vous déplacer davantage, etc. Oubliez pas ça! Avoir l'avantage, ça peut être très important. Demandez à mon ami Anakin. Quand vous avez fini vos actions, on passe à l'étape 3 du tour, l'antagoniste. Commencez par résoudre l'effet récurrent de votre ennemi s'il y en a un. Ventress, par exemple, se rapproche des planètes mission et fait avancer la piste menace si on la laisse seule sur l'une de nos missions. On pioche ensuite une carte du sommet de la pioche antagoniste et on applique tous les effets qu'on y retrouve dans l'ordre. Chaque paquet méchant contient aussi une carte planète assiégée, l'équivalent d'une épidémie pour ceux qui ont joué à Pandemic. Ces cartes vont faire avancer le marqueur invasion d'un espace, puis la carte vous demande de piocher la carte juste en dessous du paquet invasion et d'y placer 3 droïdes. Vous devez ensuite mélanger l'ensemble de la pioche invasion avec la carte que vous venez de révéler et de replacer ses cartes sur le sommet de la pile invasion. Vous allez donc revoir passer bientôt les planètes envahies récemment. Parce que la toute dernière étape de votre tour est d'envahir des planètes. Révélez une à la fois des planètes de la pioche invasion. Révélez-en autant que la valeur actuelle sur la piste invasion. Placez un droïde sur chaque planète révélée. Si vous devez placer un quatrième droïde sur une planète lors de cette étape, ça va mal. C'est une occupation. Mettez à la place un blocus et avancez le marqueur menace d'un espace. Une planète avec un blocus, elle est bloquée. Les Jedi ne peuvent pas interagir avec les missions ou les ennemis ici. Ils doivent d'abord vaincre le blocus. Quand tous les joueurs ont réussi toutes les missions, on retourne à la carte antagoniste pour découvrir le combat final. Appliquez les effets de la mise en place qu'on y trouve. La carte va aussi vous indiquer ce que vous devrez faire pour remporter la partie. Devrez-vous accomplir une mission finale? Vaincre un ennemi puissant? Lors de cette étape, les joueurs peuvent tenter une mission sur une planète avec un antagoniste. Le jeu vous propose d'ailleurs un paquet d'ennemis différents que vous pourrez essayer de vaincre. N'essaie pas. Fais-le. Ne le fais pas. Ah oui, OK, c'est beau. Voyons, c'est bien rochant, ça, là. Le destin de la galaxie repose entre vos mains, Internet. Que la force soit avec vous. Toujours. Bien, au moins pour les 60 minutes de la partie. Amusez-vous. C'est top de trouver l'épisode de Jours du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu. Lain-nous, commande, suis-nous, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon titi? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachary! Pfff! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada